Hello tout le monde, c'est Nesendil pour Zorizon. Bon, il est quelque chose comme 13h. J'ai fait live ce matin, toute la matinée sur Twitch au nom de Nesendil, forcément. Petit live très sympathique, merci beaucoup à tous ceux qui sont toujours là pendant les lives. Il y en a, ils sont toujours là, vous êtes trop mignons, c'est trop génial. Et là, je m'en vais, donc je suis dans la voiture, je suis en train de mouir de chaud. J'ai mis un truc de sport en me disant, bon, le temps s'est couvert, il fait super moche, mais en fait, il fait super chaud. Bref, je vais à l'AVV qui est sur ma route, donc une jardinerie, pour aller chercher du foin pour les cochons d'Inde et le lapin. Et pour aller regarder leur alimentation, voilà ce qu'ils ont, puisque dans un peu plus d'une semaine, on devrait avoir les petits pans, les petits faisans. Si tout va bien, si tout va bien. Donc on va déjà, je commence à jeter un oeil parce que s'ils n'en ont pas là-bas, je ne sais pas où je vais trouver déjà une alimentation spéciale. Donc je prévois de devoir commander sur internet au besoin. Et ensuite, on va... Les curies ! C'est parti ! La nourriture pour autruches. Ben voilà, on va faire ça la prochaine fois. Bon, il y a pour... Tadam ! Par contre, je pense que c'est pour adultes. Mais il y a, en tout cas, pour 20 kilos. Ça va. Mais je pense, là, on va regarder. Bon, là, bon. Bon, pour le moment, j'ai ce genre-là en petits paquets. Je ne parle pas fort, je suis dans le magasin. Et je pense qu'après, on va prendre ça qui va servir un peu pour tout le monde. Tous les poussins croissants. Et après... Après, je ne sais pas trop. Il y a du choix. Ça, ça va être le premier prix. Il y a encore des sachets là-bas, les petits paquets. Parce que je suis plutôt habituée à prendre. Mais là, on a quand même pas mal de poussins à venir. Enfin... Enfin... Ouais. On va voir ça, quoi. Ça fait très infirmière, comme ça. Bon, j'ai pris un petit paquet pour mélange poussins d'ornement. De volaille d'ornement. Donc, des petites graines avec des miettes. Je ne sais pas, les miettes de quoi. Mais c'est pas qu'il y a des petites graines et miettes. Donc, pour faisant et pan, si on a bien des poussins. Mais ça, c'est une autre histoire. C'est parti maintenant. Direction l'écurie. J'ai toute la route à faire. Vous voyez cette tête. Je me suis tapée tous les tracteurs. Tous les gens qui ne savent pas conduire. Et qui s'arrêtent où il ne faut pas. Et qui font faire des fils et des fils. Tu avais une voiture arrêtée. Il y a eu deux ou trois tracteurs. Il y a eu... Je les ai tous les. Je n'aime déjà pas conduire. Mais alors là... Alors par contre... Je pense qu'un jour... Je pense que je serai trop honte pour le publier. Mais il faudrait un jour que je me filme en conduisant. Mais je pense que j'aurai trop honte de publier. Je suis un pitbull au volant. J'ai l'air douce comme ça. Le volant, la voiture, ça me transforme en pitbull. Je deviens... Mais tu vas me bouger les filles ! Je pense que je suis horrible. Horrible. Atroce. Bon. Où sont les poneys ? Allons voir les poneys. Ça va nous changer les idées. Alors, Hacienda et Poulain ont l'air d'être là-bas. Ils ont failli aller dans la cuvette. Mais avec toute la pluie qu'on a eue là... La cuvette est devenue toute boueuse. Toute dégueu. Et ça n'a pas repoussé. Donc là, avec le soleil, ça devrait repousser. Ouh ! Tu serais bien en chaleur, toi ! La position de ta queue, là. Dis-moi, chérie ! T'es toute cracra ! Bon, là, avec les reflets, pas trop. Bon. Alors, maintenant, il va falloir... Oh là, ce tas de mouches ! Mon Dieu, les mouches ! Il va falloir la sortir sans que Poulain sorte. Eh oui ! C'est toujours très simple ! Tu vois, touille un peu, non ? Tu galères un peu ? T'as l'air de galérer, ma fille ? Ça va ? Ça va, mon chat ? Oui, t'as des mouches, hein ? T'as des mouches, t'as des mouches, hein ? Il va falloir qu'on mette du produit, hein ? Oh, il va falloir qu'on mette du produit. Coucou, les poupoulis-nous ! Coucou ! Il va falloir remettre de la crème solaire, il y a du soleil ! Eh oui ! Bon, tu vas être gentil. Tu vas nous laisser travailler sans me suivre partout, comme un petit glu ? Oui, un petit glu, oui, tout à fait, tout à fait ! Je suis équipée comme un cosmonaute entre la GoPro, la ceinture, les chaussures de sécu. Je suis prête à aller à la guerre, moi, là, là... Bon, j'ai mis la petite GoPro, c'est la première fois que je teste. Je me dis que ça peut être peut-être intéressant comme vue de mes lolos. Non, c'est pas spécialement intéressant, mais une vue plus au centre, sur Hacienda. Peut-être, peut-être ! On verra ce que ça donne. Si vous ne voyez pas d'image, c'est que ça n'a pas filmé ou que c'était une catastrophe. Et je vais aller chercher la belette. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ? Je vais juste refaire quelques petits exercices qu'on a fait à notre deuxième cours pour une petite révision. Mais ce que je vais vraiment faire aujourd'hui, c'est la désensibilisation. On va continuer la crème solaire, que j'ai oublié, je vais aller la chercher. Et le spray. Alors, il y a énormément de vidéos de désensibilisation au spray sur Internet, sur YouTube. Le petit reproche que je fais, en tout cas à toutes celles que j'ai vues, c'est qu'à chaque fois, elles le font ou ils le font sur un cheval déjà désensibilisé. Alors du coup, on attend, on félicite. Ouais, le cheval, il n'a aucune réaction, il connaît. Là, on va faire de la désensibilisation sur un cheval qui va réagir fortement. Très fortement. Je fais comme j'ai appris. Ma prof m'a montré la dernière fois avec la crème solaire. Je vais refaire la même méthode. J'ai utilisé la même méthode sur le spray. Du coup, ça va être un petit peu plus virulent, un petit peu plus impressionnant que ce que vous voyez habituellement, puisque la sienta est un peu plus impressionnante que les gentils poneys de 15 ans qui connaissent tout, que l'on voit un petit peu partout. Voilà. Donc, je vais aller chercher la crème solaire que j'ai oubliée. Je vais aller chercher mon poney, ce qui ne va pas être une mince affaire parce que l'autre poulain ne doit pas partir. Et on est paré. C'est parti. 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 Voilà. Je passe un peu. C'est parti. 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 Ensuite, je la rattache avec son licol éthologique, tranquillement, calmement. Je fais une petite pause, à côté d'elle, comme j'ai appris en cours parce qu'elle ne doit pas montrer de signes de fuite ou bouger son corps. Elle est bien se fixe. Elle est bien cool. Donc je lui mets son lit col éthologique. Elle a un petit bonbon parce qu'elle a été bien, bien sage. Et là, je vais faire un exercice que j'ai fait la dernière fois pendant mon cours. C'est la désensibilisation, mais au stick, qui bouge à violemment. Et donc elle réagit très, très, très fort. Et je fais comme ma prof m'a appris. C'est-à-dire que je ne m'occupe pas de ses réactions. Je ne la regarde même pas. Elle m'a dit, arrête de fixer ton cheval tout le temps dans les yeux. Tu regardes le sol, tu regardes à côté, tu penses à ce que tu veux, à tes courses, à ce que tu as envie. Mais tu es calme, tu es détendu, tu ne fixes pas ton cheval. Et tu ne t'occupes pas de ses réactions. Sauf si bien évidemment, elle s'arrête et montre un signe d'apaisement. Donc je continue. Désolée pour le bout derrière, les chatons sont les cons. Je continue jusqu'à ce que j'obtienne un véritable signe d'apaisement. Un vrai. Une position de repos, un mâchonnement, une tête qui se baisse. Pour le moment où elle constatait, elle est tendue. Elle m'apprit également à avancer vers le cheval. C'est-à-dire que je dois faire cet exercice-là tout en avançant vers Hacienda. Et Hacienda en fait doit rester fixe. Elle doit rester fixe, détendue et ne pas avoir de réaction du tout, du tout. Ma prof arrivait même ensuite à tourner autour d'elle et à continuer à secouer le stick autour d'elle. Hacienda ne bougeait pas. Mais en même pas 5 minutes, elle avait obtenu une Hacienda fixe qui ne bougeait pas du tout. Ce qui me prend plus de temps. Je l'avais fait après elle. Et ça me prend plus de temps. Donc je pense que c'est encore une histoire de leadership et de confiance en moi. Je ne suis pas encore assez, je ne sais pas, je ne dégage pas encore suffisamment ce qu'il faut. Puisque chaque exercice, ma prof le fait beaucoup plus vite que moi. Elle obtient du repos beaucoup plus vite que moi. Mais c'est normal, c'est une preuve. Elle connaît son boulot, elle est là pour ça. Sous-titrage ST' 501 Ensuite, je travaille l'aspiration vers moi et le reculer. Encore une fois, exercice que j'ai fait la dernière fois avec ma prof. Uniquement avec mon corps et mon stick. En essayant de ne pas avoir à toucher l'animal. Donc je la fais reculer en me tenant bien droite et en bougeant mon stick. Et ensuite, je la fais revenir vers moi. Donc j'essaie de l'aspirer en tirant sur la longe. Pour le moment, voilà, c'est un peu dur. Encore ça va, la dernière fois, ma prof, elle tirait de tout son poids pour que le cheval revienne. Ne vous inquiétez pas, c'est dosé, c'est bien fait. Bien évidemment, on ne va pas jusqu'à l'accident. Et là, vous voyez, après c'est bon. Elle se dit, ah oui, c'est vrai, c'est ce truc-là. Ah, bon, je vais y aller et alors ? Et donc voilà, si elle écoute bien, elle a son petit bonbon toujours. Et je suis contente parce qu'Acienda ne réclame plus comme avant. Elle n'a plus ce côté, je fouille dans les poches, etc. Pour avoir mes bonbons. Elle sait qu'elle aura un bonbon que si elle fait l'exercice. Ça commence à bien rentrer. Et vous voyez, voilà, ça marche tout seul. J'ai hâte d'être à l'aspiration sans longe. Ou vraiment, elle va me suivre partout sans l'allonge. Ça avance, ça avance. Et ensuite, je lui mets sa crème solaire exactement de la même façon que j'ai appris. Elle doit sentir le pot. Si elle le sent bien, calmement, elle a son bonbon. Ensuite, j'en mets dans ma main. Je pose sur son nez. Et je laisse ma main et le produit poser sur son nez. Jusqu'à ce qu'encore une fois, elle se mette en position de détente et baisse la tête. Là, je tartine. Si elle continue à baisser la tête, à ne plus montrer de signe de peur. Elle a son bonbon. On fait ça plusieurs fois jusqu'à ce qu'elle en ait bien partout. Puisqu'Acienda a vraiment besoin de crème solaire. Beaucoup, beaucoup sur tout, tout, tout le nez en haut, en bas. Il y a beaucoup à tartiner et il faut vraiment que ce soit fait dans le calme parce que sinon, je ne vais pas m'en sortir de l'été. Et ensuite, je passe au spray. Donc, au spray pour les crins. Donc, ça ne se passe pas trop, trop mal parce que celui-ci, elle commence à le connaître. Elle sait que c'est que dans l'écran. Ça commence à aller doucement. Je mets juste dans la crinière. Et ensuite, je passe au spray à mouche pour vraiment lui en appliquer partout. Et là, c'est très, très compliqué. Ma caméra principale, je ne sais pas pourquoi, s'est arrêtée au bout d'un moment. Du coup, vous n'avez pas la fin. Mais j'aurais peut-être la fin sur la GoPro. Je vais voir ça en même temps. Je fais la voix off. Mais je vais vous mettre un petit peu les images que j'ai. C'est très difficile de l'arrêter. Elle bouge énormément. Elle tourne énormément sur elle-même. Et sur la fin, elle va vraiment se mettre à se longer toute seule autour de moi. Je la laisse faire en me disant, elle doit en avoir besoin. Mais elle ne s'arrête pas. Et je vais finir par lui demander de s'arrêter. Je vais l'appeler, en fait. Et là, c'est comme s'il y avait un petit... Ah oui ! Non, ça va ! Et elle s'arrête et elle revient vers moi. Et je n'insiste pas. Je ne vais pas plus loin. On n'a pas réussi à bien travailler sur le spray. Mais je le referai avec ma preuve. Parce que là, il va vraiment falloir plusieurs séances. Et donc, c'est ce que je vous disais en début de vidéo. Enfin, en début de travail. C'est qu'un cheval qui est déjà désensibilisé. Bah voilà, vous mettez votre spray. Vous dites... Voilà, vous expliquez. Effectivement, il faut récompenser le calme. C'est toujours comme ça. Toujours, toujours récompenser le calme. Ne pas récompenser la peur. Alors, il ne faut bien évidemment jamais punir un cheval qui a peur. Il faut juste, nous, ne pas avoir peur. Le montrer que tout va bien. Mais on ne récompense pas la peur. On ne flatte pas. On ne caresse pas en disant c'est bien. Alors que le cheval a peur. Parce que du coup, ça va le renforcer dans sa peur. On attend calmement. On lui montre que nous, on n'a pas peur. On fait le leader. Une fois que le cheval montre un signe de détente. Là, on félicite. Mais je n'ai pas réussi à avoir de signe de détente. J'ai passé beaucoup, beaucoup de temps. Et le fait que voilà, elle panique. Elle se longe toute seule, etc. Je me suis dit, bon, on va arrêter là. Et je referai avec ma preuve. Mais c'est juste pour vous dire et pour vous montrer que ça ne se fait pas forcément en une séance. Vous allez avoir un cheval qui, effectivement, en trois pchites, va se dire, ah bah non, en fait, ça va. Et vous allez avoir des chevaux plus jeunes ou plus sanguins. Ou les deux, comme Asienda, qui vont... Bah non, il va falloir plusieurs séances. Le spray, ça fait vraiment très, très, très peur. Il va vraiment falloir travailler plusieurs fois dessus en félicitant le moindre signe de c'est bon, j'ai moins peur. Je ne sais pas qui elle appelle. L'étalon de la Proprio est au pair en ce moment, donc il n'est pas là. Par contre, il y a un autre étalon chez les voisins. Je ne sais pas si c'est elle, lui, pardon, qu'elle appelle. Mais elle appelle. Et parce que si elle appelait les copines avec qui elle était en début de semaine, elles sont là-bas. Alors que là, elle appelle par là. Donc je pense qu'elle appelle les talons des voisins. Vous avez eu la voix off sur le cours. Elle a eu des réactions étonnantes, comme ce fait de se longer là, toute seule, autour de moi. J'en parlerai à ma preuve, parce que je ne sais pas si ma réaction était la bonne. J'ai réussi à la remettre sans souci. Autant l'enlever, c'est l'enfer. Autant la remettre, il est tellement content que ça va. On doit aller se faire une promenade, d'ailleurs. Désolée, il y a un avion. Avec la propriétaire. Non, mais il commence à être plus grand qu'elle, quoi. 4 ans, 1 an et demi. Qui est qui ? On doit se faire une promenade avec les poulinous. Commencer à essayer de faire des promenades à deux. Par contre, j'ai l'impression qu'elle a du mal avec l'intérieur droit. Ça a l'air d'aller. Elle courait normalement. À surveiller. De toute façon, elle m'a dit, après le parage, qu'elle serait sensible. Mais ça fait déjà... Non, pas encore une semaine. Bon, écoutez, ça a l'air d'aller. Je pense qu'elle est en chaleur. Et quand elle est en chaleur, elle est calme. Il y a des juments qui sont infects. La sienne dalle et chaleur, ça la... Donc, franchement, ça a été. Bien en chaleur. Je suis insupportable à mettre du merbier partout. Ça fait deux allers-retours que je fais. Et il manque encore un licon. Je suis ingérable. Je pense que je l'ai laissé là-bas. S'il n'est pas là-bas, c'est pas où il est. Là, j'ai tout ramassé. J'ai remis les fils. J'ai rangé mon cheval. Je sais où est mon cheval. Je sais où il est. Non, mais sérieux, pourquoi le licon, il est là-bas ? L'âge, l'âge ! Mes pauvres enfants ! Si vous saviez ! Et Balou, il me râle après. Je ne sais pas pourquoi. Ça doit faire trop longtemps que je suis là. Je commence à se dire « Bon, la vieille, là, t'es gentille, t'auras de camp chez toi ! » Je suis sûre, il dit ça, Balou. Je suis sûre. J'ai encore un petit peu de temps. Alors, si le son change, si je passe d'un appareil à l'autre, des fois, je prends mon téléphone, des fois, je prends ma caméra. Il me reste un petit peu de temps d'aller chercher ma fille à l'école. Aujourd'hui, c'est fait à l'école. Elle est en train de s'amuser. Ce n'est pas la peine de se presser. Je vais vous enregistrer une petite vidéo réflexion. Ouais, on va aller par là-bas où sont les poneys. À l'ombre. J'ai un peu le temps. J'aime bien faire ces vidéos où je vous donne un thème et on discute dessus. Attendez, je vais disparaître. Ah non, comme ça ! C'est encore pire. Voilà, où on discute de quelque chose qui me turlupine et qui peut turlupiner d'autres personnes. Je ne sais pas, une réflexion comme ça, là. Une réflexion, un thème avec lequel j'ai envie de parler avec vous depuis un moment. Il n'est même pas là, les talents. Ils ont changé de prêt. C'est ça qui est gueule. Et la vente, c'est l'avantage Internet et des réseaux sociaux de faire ce genre de vidéos parce que les gens peuvent répondre plutôt que d'aller voir juste un psy. Bon, les psys, c'est des professionnels. Ils ont d'autres choses à nous dire. Mais plutôt que d'aller voir une seule personne, d'avoir un seul avis, c'est vrai que ces vidéos sont top parce que vous êtes nombreux à pouvoir commenter, à pouvoir donner votre avis. Avec... Oui, ma chérie, t'as chaud au cul, là ? Très discret. C'est très, très... classe. Classieux. Très classieux. Je ne sais même plus où j'en étais. Oui, donnez votre avis. Bon, bien évidemment, on ne peut pas empêcher les avis piquants, voire désagréables. Des fois, je me prends des réflexions. Il ne m'est même pas venu une seule seconde à l'idée en faisant ma vidéo que je pouvais me prendre ce genre de réflexion. Pourtant, j'essaie de penser à tout. Là, il y a des gens qui sentent très fort derrière leur écran. Mais bon, je ne vais pas vous faire la vidéo habituelle à des youtubeuses qui râlent. Je pense qu'on pourrait en faire tous les jours sur ce thème. Du coup, je me pose là à contre-jour. C'est magnifique. Je me pose là et je vais vous enregistrer cette vidéo-là que vous aurez donc plus tard. Enregistrement terminé. Je me suis assise par terre. Je ne sais pas si vous allez voir. Ce n'était pas malin. Ce n'était pas malin du tout. Je suis dégueulasse pour aller à l'école. Je dois aller chercher ma fille-même. Ça va ? Vous êtes toujours là ? Bon. Bisous les monstres. À demain. Ils s'en foutent. Ils n'en ont rien à carrer. J'ai oublié de ranger ça. Je vais ranger ma ceinture de sécurité. J'allais dire autre chose. J'allais dire une autre ceinture. Avez-vous deviné ? Je vous dis n'importe quoi aujourd'hui. Si vous avez deviné de quelle autre ceinture j'ai failli oser dire, mettez-le en commentaire. Franchement, juste ça. Juste ceinture 2 et vous le mettez en commentaire. J'aimerais voir la gueule des gens qui vont lire ça sans avoir regardé la vidéo. Il y a toujours des gens qui regardent les commentaires sans regarder les vidéos. J'aimerais voir leur tête. J'arrête de dire des conneries. Ça va être un peu dur. Je range mes dernières affaires. Je ferme mon armoire. Je prends la voiture. Je vais gueuler sur les mamies. Sur la route. Et je vais chercher ma fille à l'école. Du coup, je vous fais des boujoux. Je ne sais pas si je vais filmer d'autres trucs. Vous aurez peut-être des petits châteaux, des petits pouceaux, des petits trucs pour terminer la vidéo. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Tu fais des bulles ? Tu montes au cul ? Des bulles ! C'était bien l'école du coup aujourd'hui. Yop, c'est spout ! Ce n'est pas faux. Des bulles ! Je les ai bien arrosées. Tu les as bien arrosées ? C'est pour ça qu'ils poussent ? C'est chouette. Et je crois qu'on a des fraises. Ah, là ! Ah, là ! Oh, là ! J'ai plein les fraises ! Du coup, je les mange les fraises ? Non ! Pourquoi ? C'est pour moi les fraises. C'est pour toi les fraises ? Oh, moi je vais manger la grosse. Non ! Oh, la belle fraise ! Non ! Non ! Mais c'est maman qui les fait pousser. J'ai le droit d'en manger. Je te laisse leser. Je mange la mini. Je mange la mini et toi tu manges la grosse ? Oui. Ah, ben voilà comment on est traité ici. Voilà, voilà comment on est traité ici. Il y a des bulles. Tantalin, tantalin, poum, tain. Sous-titrage Société Radio-Canada